bonjour les amis sur youtube vous trouverez de nombreuses vidéos vous montrant l'installation de kits solaires plug and play beam energy par contre il y en a très peu qui vous montrent un bilan sérieux de la production et c'est ce que je vous propose aujourd'hui si vous regardez bien cette vidéo jusqu'au bout vous pourrez bénéficier d'un code de parrainage qui vous permettra d'avoir 15% de réduction si vous achetez des kits beam energy si ce n'est pas déjà fait je vous invite à aller voir ma vidéo initiale qui montre cette installation particulière puisque je suis en appartement je vous mets le lien dans la description ci dessous nous voici dans la cour de l'immeuble pour un rappel visuel de mon installation donc vous voyez au niveau du balcon du deuxième étage les huit panneaux beam qui sont installés sur la rambarde et j'attire aussi votre attention sur l'avancée du toit qui fait de l'ombre en été une bonne partie de la journée pour faire le bilan d'une installation il faut déjà savoir qu'est ce qu'on peut espérer comme production à cet endroit donné et pour ça j'ai utilisé le site du pv gis pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est je vous mets le lien en description vers une vidéo que j'ai fait à ce sujet là j'ai donc rentrer les données de mon installation sur le site du pv gis donc nous avons une installation de 600 watts crête j'ai mis des pertes du système à 14% l'angle d'inclinaison 60 degrés par rapport à l'horizontale puisque je rappelle que les panneaux sont fixés sur des fixations murales et avec une béquille qui leur donne un angle la production annuelle espérée est donc 794,31 kilowattheures donc pratiquement 795 kilowattheures avec des pertes de 3 73% liées à l'angle d'incidence et aussi 11 38% liées à la température parce que je vous rappelle qu'ici sous les tropiques il fait très chaud donc les panneaux chauffent beaucoup et donc ça diminue le rendement des panneaux si on regarde en fonction des mois il y a une variation parce que les mois d'été ici c'est à dire janvier février novembre décembre il fait plus chaud donc ça produit moins il ya une plus forte couverture nuageuse je vous demande de bien retenir la forme globale de cette courbe parce que on va en reparler tout à l'heure une fois la production espérée connue nous allons utiliser différents outils pour mesurer la production effective le surplus la production consommée le pourcentage d'autoconsommation et enfin les économies éventuelles réalisées sur la facture du fournisseur d'énergie le premier outil pour mesurer cette production c'est le boîtier fourni avec le kit beam qu'on appelle la beam box qui est intercalé entre le micro onduleur et la prise de courant donc vous voyez ce boîtier blanc à droite et branché sur la prise de courant en haut à gauche les puristes me diront qu'on n'enroule pas des câbles électriques comme ça parce que ça risque de chauffer mais la puissance est quand même faible dans ces fils chez moi donc je ne prends pas de risques cette beam box est connectée au wifi et elle envoie les données de production sur les serveurs de beam energy le deuxième outil c'est le bon vieux compteur edf et celui là c'est vraiment un vieux qui va pas tarder d'être changé et il permet de savoir exactement combien de kilowattheures on a acheté sur le réseau à noter que sur ces vieux compteurs la roue dentée en cas de surplus tourne à l'envers par contre les chiffres en haut des kilowattheures ne diminue pas donc on ne peut pas tricher un autre outil c'est la facture df qui permet de savoir ce qu'on a acheté aux fournisseurs donc ici edf chez vous c'est peut-être différent j'utilise aussi les kojoko qui a l'intérêt de mesurer la consommation électrique en temps réel soit en positif quand on achète du courant chez le fournisseur soit en cas de surplus il achet il affiche un chiffre négatif donc ça permet de savoir exactement à un instant t combien on renvoie sur le le réseau enfin plus récemment j'ai installé une prise connectée extérieure donc que je branche entre la prise murale du balcon et la prise qui vient de la bimbox donc ça me permet d'avoir un doublon de contrôle de production par rapport à la bimbox les données sont assez similaires mais l'intérêt de cette prise aussi c'est que je peux avoir une mesure de la production instantanée ce que ne permet pas la boxe fournie par bim nous avons vu les différents outils utilisés pour faire ce bilan et maintenant je ne vous fais pas languir plus longtemps nous allons voir les résultats est ce que ces kits bim tiennent leurs promesses en toute modestie je suppose que vous allez être nombreux à trouver que cette vidéo est vraiment canon alors si vous voulez me le confirmer n'hésitez pas à mettre un pouce et même encore mieux à vous abonner pour soutenir la chaîne merci d'avance voici la production telle que donnée par la bimbox ça correspond à six mois c'est à dire de mi juin jusqu'à mi décembre bien qu'il y ait marqué en bas à gauche depuis le début de l'année mais c'est l'année a commencé au moment de l'installation en l'occurrence et vous voyez que donc sur les six mois on a produit pratiquement 395 kilowatts heure ce qui est exactement ce qui était attendu avec les données du pvg yes et on voit que juin pour la moitié du mois juillet et août et un peu septembre sont des bonnes productions et ensuite ça diminue drastiquement octobre novembre décembre mois par mois là c'est marqué en water on divise par mille et je vous rappelle la courbe du pvg yes et donc on voit que si on prend la moitié droite de la courbe les diagrammes sont sont un peu similaires à ce que donnait le la bimbox alors des explications à cette baisse de production sur les mois d'été donc octobre novembre décembre premièrement l'angle d'incidence vous voyez la flèche en bas l'angle est de 60 degrés par rapport à l'horizontale c'est pas idéal il vaudrait mieux plutôt 45 voire voir 30 35 donc quand c'est en hiver le soleil est plus bas il ya moins de problèmes quand le soleil est très haut les rayons ne tapent pas franchement perpendiculairement sur les panneaux deuxième point la flèche du haut c'est du toit qui fait que une partie de la journée les panneaux vont être à l'ombre parce que le soleil est très haut dans le ciel vous voyez aussi les nuages dans ces saisons là sont beaucoup plus nuageuse j'ai aussi commis l'erreur lors de l'installation de ne tenir compte que de la course du soleil au moment de l'installation donc en hiver donc ça c'est les points bleus que vous voyez ici sur cette application je vous rappelle que j'ai fait une vidéo avec cette application sur la trajectoire du soleil que vous que vous pouvez retrouver dans les descriptions avec un lien donc cette application permet d'anticiper qu'elle ce qu'elle sera la trajectoire du soleil dans les différentes saisons et donc vous voyez qu'en bleu je suis bon par contre en rouge et en jaune en orange à droite la course du soleil est complètement derrière le bâtiment et donc la photo qui a été prise à l'endroit des panneaux montre que les panneaux se trouve à l'ombre à ces saisons là et donc c'est une erreur que je n'aurais pas commise si j'avais eu cette application à ce moment là explique partiellement la moindre production au moment de l'été nous avons donc sur la première ligne une production solaire de 315 395 kilowattheures sur la deuxième ligne il ya 117 kilowattheures de surplus qui n'ont pas été consommés au moment de la production et qui ont été réinjectés chez edf gratuitement ce chiffre étant donné par mon écolo et donc si on fait le rapport on a un taux d'autoconsommation de plus de 70% qui est assez correct donc sur la troisième ligne la production solaire consommée c'est 395 moins 117 soit 278 kilowattheures parallèlement nous avons acheté 1995 kilowattheures ça c'est les relevés que j'ai fait sur mon compteur et donc on a consommé au total sur les six mois 2273 kilowattheures dont 12,23% de kilowattheures d'origine solaire ici nous avons des courbes établis d'après les factures edf en bleu c'est l'année d'avant l'année 2021 en vert c'est l'année courante 2022 si on regarde au niveau du total il y a eu une augmentation de consommation d'achat de kilowattheures chez edf de plus 5% mais vous pouvez regarder que sur les six premiers mois de l'année la consommation avait augmenté et sur les six derniers mois c'est à peu près le statu quo ce qu'on voit mieux ici je vous ai mis en bas en rose les chiffres du deuxième semestre alors vous allez me dire pourquoi investir dans des panneaux solaires pour finalement avoir une facture edf qui est identique puisque la consommation n'aura pas baissé il ya une explication c'est que juste avant d'installer les panneaux nous avons acquis acquis une voiture électrique avec laquelle en six mois nous avons fait 3000 km et consommé 450 kilowattheures et on recharge quasi exclusivement à domicile et donc ça augmenter artificiellement la consommation du deuxième semestre comparé à celle du semestre de l'année précédente et donc si on enlève ces 450 kilowattheures de consommation liées à la voiture électrique on voit que cette fois là nous avons une baisse globale sur les six mois de moins 480 kilowattheures soit moins 22% alors vous allez me dire aussi vous faites moins 480 kilowattheures sur le semestre alors que les panneaux n'ont produit que 395 kilowattheures dont 117 qui ont été renvoyés en surplus c'est là eh bien il ya une explication c'est que quand on s'intéresse au photovoltaïque on a tendance à aussi vouloir rentabiliser son investissement et donc optimiser son auto consommation c'est à dire faire que on consomme le plus possible son électricité au moment où les panneaux produisent et ça ça fera l'objet d'une autre vidéo nous avons vu la production de cette installation avec ses imperfections et maintenant qu'est ce que j'envisage pour le futur et bien c'est d'étendre un peu mon installation et je vous explique ça tout de suite pour augmenter la production il faut rajouter des panneaux alors bien entendu il n'est pas possible de rajouter des panneaux au niveau de la rembarque du balcon bien qu'il y aurait la place mais on a vu que dans les saisons d'été les panneaux sont une bonne partie de la journée à l'ombre et donc il fallait trouver un autre emplacement et donc on voit sur cette photo qui est prise à peu près au niveau des panneaux actuels qu'il ya un toit juste devant qui devrait pouvoir cueillir deux panneaux un mis sur le versant est un mis sur le versant ouest afin de compléter la production existante sans aller toutefois jusqu'à une installation très conséquente en conclusion vous avez vu que malgré une installation qui n'était pas 100% optimale la production est tout à fait comparable à ce qu'on peut attendre d'après les données du pv gis et donc ces kits sont tout à fait satisfaisant si vous souhaitez en acquérir je vous affiche là un code de parrainage qui vous donne 15% sur votre premier achat chez bim energy alors j'insiste bien sur le premier achat parce que si jamais vous achetez un kit et que vous achetez plus tard un deuxième kit la réduction ne s'applique que sur le premier achat donc si vous souhaitez acheter deux kits faites le d'emblée et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère vous retrouver bientôt et soutenez la chaîne avec un pouce bleu et en vous abonnant et je suis prêt à répondre à toutes les questions dans les commentaires à bientôt les amis